La relation avec les startups est essentielle en fait pour nous chez Transdev parce que les startups nous permettent d'atteindre les niveaux de rapidité et d'inventivité qu'on recherche dans nos activités innovantes. Ce qu'il faut savoir c'est que l'écosystème des startups dans la mobilité est bouillonnant. En 2013 il y avait 1,3 milliard de fonds de private equity qui avaient investi dans la mobilité. En 2017 ce montant était de 8,9 milliards donc il y a plein plein de propositions de valeurs intéressantes à la fois sur les nouvelles offres de mobilité mais aussi sur la façon d'atteindre plus d'efficacité et d'atteindre plus de performance dans nos opérations au quotidien, sur nos activités de network design, de planification ou de gestion de nos flottes et de nos hommes. 2018 c'est une année qui va être charnière dans l'évolution des transports en France et en Europe parce qu'en fait on a la conjonction de deux phénomènes. On a un phénomène en fait de maturité de nouvelles technologies qui font qu'on a de plus en plus de nouvelles solutions de déplacement que ce soit sur le mass transit ou des mobilités individuelles donc avec l'arrivée des vélos en free floating des trottinettes électriques de ces nouveaux engins et en même temps on a le ministère des transports qui a décidé de rentrer dans une nouvelle façon de réfléchir à l'organisation des mobilités puisque dans la commande qui lui a été faite d'écrire une nouvelle loi d'orientation des mobilités non plus des transports et bien cette loi en fait elle a été co-conçue avec toutes les parties prenantes de l'écosystème. Les services de l'Etat qui ont donné leur input mais aussi les start-up, les opérateurs de transport, les collectivités. On a mis tout le monde autour de la table pour mettre au point, pour imaginer comment allait se passer la mobilité dans les quinze prochaines années. On est au début d'une révolution qui ne va pas cesser de nous étonner dans les quinze à vingt années qui viennent. En matière d'innovation, la RATP a à la fois ses grandes forces historiques puisque nous avons été depuis plus d'un siècle maintenant des innovateurs très marquants dans le monde du métro par exemple avec les lignes automatiques et les automatisations de lignes et on s'appuie évidemment également beaucoup depuis ces dernières années sur le monde des start-up avec lesquels nous développons des coopérations qui peuvent être soit un rôle d'investisseur auquel cas on accompagne la start-up dans son développement. On peut aussi répondre en commun à des appels d'offres en alliant les forces d'un grand groupe et puis évidemment l'expertise et l'agilité plus spécifiques qui sont apportées par des start-up. Et puis bien entendu aussi les start-up sont aussi pour nous des fournisseurs tout simplement avec lesquels nous travaillons. J'ai été ravie de co-animer ce matin la table ronde sur la Smart City et la mobilité. Plein d'échanges intéressants de la part de nos intervenants sur l'évolution qui est en train de connaître l'écosystème de la Smart City, de la mobilité avec les acteurs historiques, les acteurs du monde public et puis les nouveaux, les start-up qui apportent de l'innovation dans notre mobilité de demain.